Il est donc bien impossible de s'attaquer radicalement au capitalisme comme système total sans prendre en compte le social. Mais il ne faut pas sombrer dans l'excès inverse, il ne faut pas voir le social comme une structure séparée de la réalité matérielle, il ne faut pas essentialiser le social. Le social est une construction matérielle, historique, c'est les conditions matérielles qui le déterminent. L'approche structuraliste de la deuxième moitié du XXe siècle, qui se borne aux structures d'oppression, rend invisibles les processus d'exploitation matérielle. Le racisme, le sexisme, ce n'est pas que des insultes, ce sont des inégalités matérielles, comme ne pas trouver de logement, d'emploi, être moins payé, etc. Une oppression sans inégalités matérielles, ça n'existe pas, sinon on pourrait multiplier les structures d'oppression virtuellement, à l'infini, pour chaque subjectivité, à chaque insulte. Le racisme, le sexisme doivent être abordés comme des dimensions d'une totalité, des plans que constitue l'écologie sociale dans la domination. Le structuralisme s'inspire du langage comme modèle théorique. Mais saisir les normes comme une structure abstraite, comme un modèle théorique explicatif, réduit la domination à un jeu de structure. Le langage n'est pas une machine, une structure que l'on pourrait disséquer et recomposer en laboratoire, comme si tout était structure interchangeable. C'est encore une fois reproduire cette forme de rationalité abstraite qui fait des oppressions sociales, des structures abstraites, équivalentes, mécaniques, séparées les unes des autres. Tout n'est alors que normes, habitudes, structures équivalentes. Analyser ces structures séparément, sans faire la critique de leur construction historique, de leur émergence matérielle, revient à essentialiser ces structures, à les considérer comme éternelles, naturelles. Les structures n'ont plus d'origine, tout au plus une historicité, mais pas une histoire. Analyser les transformations du système carcéral qu'à travers ces changements de forme, c'est en faire une structure naturelle, éternelle. Le structuralisme explique alors avant tout la domination, les inégalités, par ces structures d'oppression, et non par l'exploitation. Comme si on n'était pas violenté, exploité, mais juste mal organisé. Mais le racisme, le sexisme, etc., c'est plus qu'un biopouvoir, une mauvaise habitude. Réduire ces plans de la domination à des structures d'oppression séparées, des structures qui auraient une essence seraient naturelles, éternelles, et ne plus percevoir leur aspect profondément construit, historique, et donc éphémère, c'est fermer tout horizon révolutionnaire. Si ces structures ne peuvent être abolies, alors on ne peut alors que réclamer des structures d'oppression égalitaires. C'est réclamer d'être exploité, mais comme tout le monde. Le business communautaire, équitable, éthique, l'économie nationale ou même locale ne sont alors que des formes d'exploitation dont seul le vernis change. Si on ne s'attaque pas radicalement à ces structures, si on ne vise pas leur abolition, on se contente alors de les adapter, et l'économie peut perdurer. C'est ce genre de démocratisme, de citoyennisme qui n'imaginant pas abolir l'état et ses structures, reproduit cette forme de rationalisation abstraite de décision collective. Mais une somme de décisions individuelles ne fait pas une décision collective, il faut sortir de ce formalisme. La forme d'un débat ne prédomine pas sur son contenu. Ce n'est pas tous devenir chef qu'il faut, mais se passer de chef. S'organiser, c'est se coordonner, s'articuler solidairement, comme un ensemble adapté à une situation matérielle changeante.